Au Mali, la section de la réforme du secteur de la sécurité et des armements, des mobilisations et réinsertions de la force onusienne a distribué à plus de 4000 personnes, dont 2100 ex-combattants, des kits de lutte contre le coronavirus. L'objectif spécifique de cette distribution est de réduire de façon significative les risques de contamination à la COVID-19 des bénéficiaires des projets de réduction de la violence communautaire et des activités liées au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Les kits sont composés de savon solide, de bouteilles d'eau de javel, de gel hydroalcoolique, de masques, de seaux avec couvercle et robinets en plastique d'un volume de 20 litres avec support métallique, de seaux receptacles de 20 litres et de thermoflash. Au Congo, le secrétaire général du préfet de Brazzaville, Bossan Okoletjo, a lancé officiellement le 11 juin la campagne de proximité sur la vaccination contre la COVID-19 à Brazzaville. L'objectif est d'inciter la communauté à se faire vacciner pour se préserver du coronavirus. Notons que le Congo a déjà enregistré 68 nouveaux cas de coronavirus, 731 cas actifs et 154 décès. La campagne de vaccination a été lancée le 25 mars à Brazzaville. L'objectif est de protéger la population congolaise afin d'atteindre l'immunité. Au total, plus de 74 882 personnes ont déjà reçu les vaccins Sinopharm et Spoutnik, soit 59 659 pour le premier et 15 223 pour le second. En date du 11 juin, le président Félix Tshisekedi a annoncé que la République démocratique du Congo va reporter à janvier 2022 une série d'hommages à son héros national Patrice Lumumba initialement prévu en juin en raison d'une hausse exponentielle des cas de COVID-19. La cérémonie est reportée au 17 janvier 2022, date qui marque le 61e anniversaire de la mort du héros de l'indépendance Patrice Lumumba. La République démocratique du Congo a enregistré 254 nouveaux cas, dont 210 dans la capitale Kinshasa, et trois décès selon le dernier point épidémiologique en date du 11 juin. Depuis mars 2020, le pays d'au moins 80 millions d'habitants a officiellement cumulé 34 949 cas pour 834 décès. Au Kenya, les autorités du comté de Kisumu ont décidé d'utiliser des méthodes plus douces pour impliquer les résidents dans la lutte contre le COVID-19 dans la région. Ainsi, une campagne de communication sur les risques a été lancée pour sensibiliser le public à l'importance de se conformer au protocole de confinement de COVID-19 par opposition aux arrestations pour mise en accusation. La campagne cible les personnes présentes sur les marchés en plein air et organise régulièrement des discussions sur les radios locales et d'autres médias. Les forces de l'ordre ont également effectué des descentes nocturnes dans des bars fonctionnant au-delà des heures de couvre-feu dans la ville au bord du lac et arrêtées 75 effets tard. Quelques 110 personnes ont été arrêtées par la police pour ne pas avoir porté ou porté de manière inappropriée les masques. Jusqu'à présent, Kisumu a enregistré 5 994 cas cumulatifs de COVID-19 après avoir effectué 43 000 tests. Les cas actifs actuels sont de 687 avec 139 décès signalés depuis l'invasion du virus en mars de l'année dernière. En Tunisie, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abib Amar, a déclaré en date du 12 juin que son pays s'est préparé à accueillir les touristes cet été et durant la prochaine saison hivernale grâce au protocole sanitaire mis en place dans le secteur. De façon simple à-t-il poursuivie, la Tunisie représente une destination touristique COVID-safe, assurant que le protocole sanitaire a déjà démontré son efficacité en 2020, outre le fait qu'il a été approuvé par les tours opérateurs étrangers. D'après lui, les autorités tunisiennes ont déployé tous les moyens afin de relancer progressivement le tourisme en Tunisie après une suspension de 12 mois. Il a également rappelé que le ministère s'est fixé comme objectif de faire de 2022 une année touristique exemplaire. Pour ce faire, le département se concentre actuellement sur les marchés traditionnels, à l'instar des pays de l'Europe de l'Ouest, en attendant que ces derniers rouvrent leurs frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada